bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it yourself inspiration alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une sorte de petite gomme originale donc on va le faire ça dans une boîte eos et ce que j'aimerais faire j'aimerais faire quelque chose d'assez particulier avec j'aimerais faire dans le style d'une émoticône comme ça j'ai pris celui-là je trouve super cool il me qu'on va travailler avec ça donc là j'ai mes petits bouts de gomme en jaune orange et marron et là j'ai ici deux yeux qui bougent qui sont donc du coup en mouvement et voilà du coup j'ai de la colle aussi voilà donc on va faire ça comme ça donc là j'ai un petit jus enfin un petit paquet voilà donc avec enfin pour comment faire les gommes nous mêmes voilà donc là déjà je vais travailler notre gomme cette matière un peu particulière donc faut bien à travailler pendant quelques minutes là pour avoir quelque chose de bien lisse bien travaillé voilà donc ça bien mou maléable après on va faire une petite boule et voilà voilà donc maintenant je vais faire pareil avec le orange et voilà donc on a les effets un petit peu rose sous les yeux au niveau des joues donc c'est avec le orange en fait qu'on va travailler ça c'est bon bah quand on voit sur l'écran c'est bien un peu dans les effets dans les tons orangé voilà donc ça va être pratique pour faire quelque chose de chouette ça c'est plutôt cool voilà c'est bon bah c'est bon bah Voilà, donc là, j'ai maintenant utilisé ici la pâte à modeler, la pâte à modeler marron, là, donc après on va pouvoir mettre aussi, du coup, incruster nos yeux mobiles. Donc, on va mettre un peu plus de vents de couple, donc on va mettre un peu plus de vents de l'oeil, donc on va mettre un peu plus de vents de la pâte à modeler. voilà donc là on va utiliser le marron pour les yeux donc là on a trouvé aussi on a fait une part pour la bouche voilà donc ça ça va aller dans le micro-ondes après et dans l'eau voilà donc on va mettre tout ça là-dedans voilà donc là on a les sourcils en marron donc on a fait le sourcil et la bouche voilà donc après on va laisser ça aussi dans de l'eau au micro-ondes et voilà donc après on va travailler le reste voilà donc j'ai mis mon smiley dans le micro-ondes dans le micro-ondes et dans un peu d'eau on va faire un effet bain-marie du coup donc voilà c'est assez dur maintenant voilà donc maintenant il faut le refroidir un petit peu et il faut incruster aussi donc on va coller les petits yeux voilà hop et voilà donc voilà donc voilà notre petit smiley donc vous voyez wow ça il est vraiment très mignon voilà donc ça fait quelque chose de plutôt sympa donc maintenant on peut essayer bien sûr à gommer voilà donc ça marche plutôt bien et c'est rigolo parce que le notre émoticône du coup regarde dans la direction que l'on gomme donc voilà je trouve ça plutôt cool donc n'hésitez pas par exemple à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu regardez nos autres vidéos abonnez-vous à la chaîne et on se dit donc à une prochaine salut